Yo, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut se ranger avec les vidéos que j'avais pu faire sur les différents contrats dans la musique. Et d'ailleurs, comme ces deux vidéos, celle-ci est sponsorisée par les moulades chez TuneCore. Merci à eux, je vous en reparle un petit peu après dans cette vidéo. Mais là, je veux te parler d'un truc qu'on entend pas mal dans les textes de rap. À la sasem, j'ai toujours une artoise de 10 000. À la sasem de Johnny. Je veux la même sasem que la la la. Il y a une sorte de mythe autour de tout ça. On capte pas vraiment tous les détails, donc laisse-moi t'expliquer tout ce qui se cache derrière la sasem. Bon, pour cette vidéo, j'ai eu rendez-vous avec Alexandre, anciennement producteur sur des films notamment de Luc Besson, sur la BO des taxis, de films comme Taken, etc. Aujourd'hui, il bosse à la sasem et il m'a gentiment accordé un peu de son temps pour que je chope des infos et que je puisse te vulgariser ça sans trop te raconter de conneries. Donc merci à lui. Bon, déjà pour t'expliquer le principal, la sasem est une société privée, et oui, on a tendance à penser que c'est public, mais non, pas du tout, à but non lucratif. Donc la finalité, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas de s'enrichir et de mettre tous les membres en ensemble Gucci. Elle s'organise comme une coopérative, c'est-à-dire tout simplement que c'est plusieurs auteurs compositeurs qui se sont réunis pour gérer ça, comme des agriculteurs qui se rassembleraient pour faire entendre leur voix. Et donc son but premier est de collecter et répartir les droits d'auteurs qu'on appelle aussi des fois droits sasem, mais en gros, c'est le salaire des auteurs compositeurs. Après, il faut savoir aussi qu'elle intervient pour promouvoir certains artistes, pour défendre aussi certains membres, etc. Dis-toi que c'est la plus grosse société de droits au monde, et oui, puisqu'on parle quand même de plus d'un milliard d'euros de droits qui sont distribués chaque année, donc ça fait quand même pas mal d'oseille. Donc voilà en gros pour ce qui est l'assassème dans les grandes lignes, et avant d'avancer un petit peu plus loin, je voulais revenir avec toi sur son histoire, sur sa création, son origine, parce que l'anecdote est plutôt cocasse. Bon, il faut savoir que sa création démarre en France, et oui, l'assassème a beau être présente partout dans le monde, sa création est bien française. Pour la petite story, on est donc en 1847, au café Brasserie des Ambassadeurs, sur les champs, à Paris. Deux potos musiciens sirotent tranquillement un petit kawa sur la terrasse, quand tout à coup, la fanfare du café débarque et commence à jouer leur morceau. Là, ils se font la remarque, ils trouvent ça marrant, ils voient que tout le monde s'ambiance, etc. Mais du coup, au moment de payer, Ernest Bourget, qui était du coup l'un des deux musiciens, refuse de payer. Il explique tout simplement au gérant que la musique attire du monde, donc ça augmente son chiffre d'affaires, et qu'il estime qu'il n'a pas vraiment besoin de payer son café, puisque la musique à la base lui appartient. Bon, tu te doutes bien qu'à ce moment-là, le patron a un peu rigolé doucement, on est plutôt parti sur une réponse remplie d'amour, qui a découlé sur une petite case procès, et oui, ça a fini en justice, et c'est Ernest Bourget qui a gagné. Il remporte le procès, arrive à faire comprendre son point de vue à la justice, et à la suite de ça, la toute première société de droits d'auteurs va voir le jour, la SACEM. Bon, voilà en gros pour ce qui est de ses origines, je trouvais l'anecdote marrante. Bon là, on va rentrer dans la partie un petit peu plus technique. Je vais essayer de te vulgariser ça avec mes mots, comme si je racontais ça un peu tôt. Si jamais tu te perds un peu, n'hésite pas à faire des pauses, revenir un petit peu en arrière ou quoi. Alors je sais qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser autour de cette SACEM, questions que je me suis aussi longtemps posées. Qui peut prétendre à ses droits ? Comment est-ce que tout ça s'est financé ? Combien ça rapporte aux artistes, etc. Laisse-moi répondre à tout ça. Alors pour cette première question un peu bateau, qui a le droit à la SACEM ? Eh bien que tu sois séfran ou étranger, tous les ayants droit des œuvres musicales peuvent adhérer à la SACEM. Donc ayant droit, en gros, c'est les compositeurs, les auteurs, les arrangeurs musicaux et les éditeurs. Édition, sujet que j'avais pas forcément abordé dans les vidéos sur les contrats, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un format là-dessus. Donc pour prétendre à la SACEM, il y a deux conditions qui sont assez simples à remplir. Avoir écrit ou composé une œuvre, avant on était à cinq œuvres, maintenant c'est une seule. Et justifier d'un début d'exploitation ou de commercialisation de cette œuvre. Donc par exemple, juste mettre tes sons sur les plateformes, ça marche. Donc pour s'inscrire, je sais qu'il y a pas mal de petits artistes qui me suivent, je vous mettrai un lien en description de cette vidéo qui résumera un peu tout ça. Et oui, c'est le moment sponsorisé de cette vidéo. J'ai fait écho un peu avant là aux vidéos sur les contrats. ThuneCore m'avait déjà aidé sur ces vidéos-là. Là, c'est eux qui m'ont mis en contact avec la personne de la SACEM, donc merci à eux. Et en plus de ça, cette petite sponso va me permettre de financer un beau projet qui arrive très prochainement. Les 100 000, abonne-toi. Donc ThuneCore est là pour permettre aux jeunes artistes de mettre tout simplement leur son en ligne sur les plateformes de streaming. Et de pouvoir générer de l'argent grâce à ça. Tu veux mettre un son sur les plateformes, tu vas sur le site de ThuneCore, tu payes ton abonnement pour un an, deux ans, cinq ans. Et au bout de quelques jours après une validation, le son est sur les plateformes. Le plus gros avantage à mes yeux, c'est que ThuneCore laisse 100% des revenus aux artistes. Donc 100% des revenus des streams. Et grâce à cette vidéo, j'ai un petit lien qui te permet d'avoir 20% sur ta première inscription, sur ta première mise en ligne sur les plateformes. Moi, à chaque fois que tu t'inscris, je touche un peu d'argent. Encore plus si tu distribues un morceau avec ses 20%. Donc merci à ThuneCore de m'avoir aidé et sponsorisé ce format. Bon, revenons un peu à notre fameuse SACEM en répondant à une question un petit peu mystérieuse. Comment est-elle financée ? Parce que je le rappelle, c'est privé et ça dépend pas de l'État. Et bah c'est tout simplement avec des accords que la SACEM vient récupérer de l'argent à droite à gauche pour ensuite la reverser. C'est tout simplement une redevance. Et c'est pas du tout une taxe comme certains pourraient le définir. Bon là, je vais te lister un peu tout ce qui finance la SACEM avec des redevances et surtout t'expliquer comment on sait qui consomme quoi, etc. Donc pour financer tout ça, t'as tout d'abord les lieux ouverts au public qui, suite à la petite story que je t'ai racontée au début de cette vidéo, doivent payer une redevance s'ils veulent tout simplement diffuser du son dans leur magasin, leur restaurant, etc. Alors parfois, il y a certains gérants qui gueulent un peu de payer cette redevance, ce que je peux comprendre. Mais d'un côté, sans musique dans une boutique, un restaurant, un bar ou quoi, je suis pas sûr que t'attires autant de monde. T'imagines toi la gueule, tu rentres dans une boutique, l'ambiance c'est ça. Pour savoir qui consomme quoi là-dedans, il y a d'abord les petits commerces, donc coiffeurs, petits magasins, le petit PMU du coin, où t'as Richard qui a son 6ème jaune à 10h du matin et qui lui, je pense, n'a pas forcément besoin de musique. Et donc pour eux, ça coûterait beaucoup trop cher de savoir exactement ce qui est diffusé. Donc d'après Alexandre avec qui j'ai pu discuter, là, SACEM fait des extrapolations. C'est-à-dire qu'on fait la moyenne de YouTube, de la radio, du streaming, etc. Et on part du principe que c'est ce qui est joué dans les petits commerces. Pour ce qui est des endroits un petit peu plus gros, donc boîte de nuit, grande distribution, etc., on fait en fonction de l'utilisation exacte de ce qui est diffusé. Par exemple, dans les boîtes de nuit, la SACEM a mis en place un dispositif, une sorte de boîte qu'on donne aux établissements. Ça s'appelle DJ Monitor et c'est en gros, ouais, un Big Shazam bien performant pour t'illustrer ça. Le boîtier reconnaît automatiquement la musique jouée et du coup, la SACEM reçoit la playlist exacte de toutes les boîtes de nuit. Après, il y a aussi la partie audiovisuelle où les chaînes de télé vont devoir fournir ce qu'on appelle le Q-Sheet. C'est en gros des grandes feuilles, des grands fichiers qui viennent détailler toute l'utilisation de la musique, le temps d'utilisation, à quel moment, etc. Donc ça, c'est des accords qui sont faits entre chaque chaîne de télé et la SACEM. Après, il y a aussi les plateformes de streaming avec qui la SACEM a convenu de deal et qui doivent envoyer chaque mois une partie des revenus liés au streaming. Ça, d'après ce que me racontait Alexandre, c'est vraiment le gros changement qu'il y a eu dans la façon de consommer la musique. Tu regardes en arrière, il y a 15 ans, quand un mec achetait un CD, qu'il l'écoute une fois ou 100 fois, ça rapportait le prix du CD. Aujourd'hui, avec les streams, c'est totalement différent. Et donc, pour calculer ça exactement, ce sont des gros algorithmes, des gros ordinateurs qui créent d'énormes fichiers Excel qui sont ensuite envoyés à la SACEM qui, ensuite, vont traiter tout ça. Dernièrement, la SACEM a convenu d'un accord avec Twitch. Je pense que t'as pu voir passer ça. Ce qui va permettre aussi de rémunérer les auteurs-compositeurs par rapport à l'utilisation de la musique durant les streams. Donc là, pour calculer tout ça, on fait appel au Content ID qui va repérer toutes ces musiques. C'est pareil, un gros Shazam. Et ensuite, bon, on fait le rapport. Et attention, sur YouTube, on voit pas mal de créateurs, de vidéastes se faire striker ou démonétiser leurs vidéos. Moi, le premier. Bah ça, c'est les labels qui font ça. C'est pas la SACEM. Donc, comme tu peux le voir, ça crée quand même pas mal de données chaque mois à gérer. Surtout qu'il y a de plus en plus d'artistes, de nouvelles manières de consommer la musique qui arrivent au fil du temps. Et la SACEM doit suivre le rythme pour s'adapter depuis sa création par rapport à tout ça. Et là, le gros challenge de demain, d'après Alexandre, c'est vraiment de faire face à toutes ces données, de bien documenter tout ça et de réduire au fil du temps au maximum la marge d'erreur. Bon, la fameuse question de l'argent. Je pense que ça n'intéresse plus d'un. Combien ça rapporte concrètement ? Il y a un grand mythe autour de tout ça, surtout quand on entend un GIMS lâcher des faces comme ça. Hé ho, c'est moi celui que la SACEM ne peut plus payer. Là, il dit que la SACEM ne peut plus le payer, mais c'est totalement faux. Et oui, c'est de l'égo trip. C'est complètement impossible. La SACEM paye toujours. La SACEM paye toujours, pourquoi ? Parce que tout simplement, elle reçoit des sous proportionnellement à ce qui a été consommé dans le mois. Donc quand elle paye un artiste, à ce qui a été consommé. Il n'y a pas moins, il n'y a pas plus. Je te parlais des streams juste avant, je vais prendre cet exemple-là. En gros, un gros ordi vient calculer en fonction des tableaux Excel que donnent les plateformes de streaming. De là, la SACEM vient toquer à la porte et revendiquer les sous des artistes qui sont membres de la SACEM. Sur cet argent qui est récupéré, on paye juste les personnes qui ont servi à récolter cet argent, les ordinateurs, l'électricité, etc. Mais sinon, le plus gros est reversé, bien évidemment. Et s'il y a un surplus, s'il y a plus d'argent que le mois précédent, bah tout simplement, c'est plus d'argent pour les artistes. C'est le même principe du côté maison de disque, sauf qu'ils prennent une marge et s'il y a des bénéfices, ils se servent dedans. Mais pour savoir combien exactement ça rapporte, c'est un peu compliqué. Surtout justement avec le streaming. Parce qu'en fait, pour t'expliquer, on reverse aux artistes une part de marché. Donc ça fluctue de ouf en fonction de l'artiste. Alexandre m'a donné un exemple pour illustrer tout ça. Là, t'es dans une pièce. Il y a toi, Monsieur X qui a genre 30 ans et Madame Y qui a 55 ans. Vous payez tous les trois 10 euros d'abonnement mensuel sur Spotify et on imagine qu'il n'y a que vous sur Spotify. C'est pas possible. C'est une image. Donc en tout, ça fait 30 balles par mois. Sauf que dans ce mois, Madame Y écoute Michel Sardou, on va dire une fois. Monsieur X écoute du SCH 10 fois. Et toi, tu écoutes, on va dire, 50 fois du Green Montana. Et bah là, il faut savoir que la part de Michel Sardou, la part de marché que va recevoir Michel Sardou sur ces 30 euros, elle sera beaucoup moins importante que pour les deux autres artistes. Donc c'est un peu compliqué de savoir combien un artiste touche pour des streams et encore plus pour la SACEM. Parce qu'il faudrait tous les chiffres et en plus de ça, ça change chaque mois. Il y a une vraie galère. La valeur du stream évolue tout le temps. C'est pour ça qu'on dit que les plateformes qui rapportent le plus sont les plateformes où les utilisateurs consomment finalement le moins. Sur Apple Music, les gens streament deux fois moins donc forcément la rémunération est plus importante. Je sais pas si tu me suis, c'est un petit peu galère en vrai. Mais n'hésite pas, si tu as des questions, à les poser en commentaire. Moi de toute façon, à chaque fois qu'une vidéo sort, pendant deux heures, je me pose sur ma chaise, je réponds à tout le monde. Donc n'hésite pas. Mais en tout cas, on peut se rendre compte que tout ça, c'est un travail monstrueux. Heureusement, c'est des machines qui gèrent le plus gros du travail. Parce que dis-toi que la SACEM a traité plus de 3 500 milliards de streams. Et oui, ça en fait de l'argent. Donc forcément, dans tout ça, pour reparler un peu de la rémunération, il y a une marge d'erreur. Des fois, il y a aussi des soucis que ce soit judiciaire, litige, etc. Et le jour où le problème est résolu, l'auteur ou le compositeur pourra réclamer son argent. Bon, voilà en gros pour les grandes lignes sur la SACEM. En vrai, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de te résumer ça un petit peu en format de 10 minutes. Mais en vrai, je pourrais faire plusieurs vidéos sur le thème. Après, je ne vais pas faire 40 000 formats sur le même sujet. Mais du coup, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez la moindre question, je vais essayer de répondre à tout ça. Et s'il y en a qui ont des connaissances, n'hésitez pas à discuter entre vous. N'oublie pas le petit lien en description pour TuneCore. Pour ceux qui voudraient s'inscrire à voir un petit peu comment ça se passe ou directement poster un son sur les plateformes de streaming. Je rappelle, vous avez 20%. N'hésite pas à t'abonner, à liker, etc. En ce cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je viens de faire tomber mon tel. Ciao.